hello les cancers je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022 comme d'habitude j'ai pris trois jeux le tarot de marseille l'oracle de la triade et l'oracle de lama et on ira tirer quelques cartes complémentaires en fin de tirage donc comme d'habitude c'est une guidance générale donc ça peut vous parler ça peut ne pas vous parler vous faites la part des choses et au niveau énergie on est d'accord aussi qu'il n'y a pas de calendrier du 1er au 31 juillet il y en a qui sont donc déjà dans ces énergies là et on a pour qui ça sera peut-être un petit peu plus tard je peux vous inviter aussi à aller voir je vous ai fait deux autres guidances une guidance pour l'été vous avez une guidance juillet août qui vous attend pour voir un petit peu l'énergie de votre été et une guidance aussi pour les six mois à venir qui va de juillet à décembre comme le 21 juin on est passionné on a passé le solstice d'été on a changé d'énergie donc je me suis dit que ça peut être intéressant de voir un petit peu qu'est ce que les six mois à venir nous réserver mois par mois donc vous pouvez aller retrouver ça aussi sur ma chaîne qu'est ce que je peux vous dire encore oui si vous voulez un tirage une guidance privée n'hésitez pas à contacter toutes les infos sont sont sous les vidéos voilà écoutez je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire donc on va commencer sans plus tarder avec le tarot de moitié la tempérance elle sort au moins une fois sur deux au tout début là c'est vraiment très intéressant elle sort à chaque fois et toujours à la même place alors dans la tempérance nous parle de communication nous parle de communication d'échanges voyez cette personne qui verse qui est de l'eau d'une jarre à une autre il ya de la communication il ya de l'échange s'il y avait des tensions elle peut apaiser aussi les tensions la tempérance elle met à côté une sorte de douceur à travers les échanges il ya de la communication et de communication en fait qui va vous amener à couper quelque chose voyez avec cette l'arcane son nom c'est une carte qui nous parle de vie mort renaissance donc elle implique de faire un deuil de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant voyez donc il ya de la communication qui va vous aider à couper les choses ça peut être soit avec une personne vous voyez avec qui est peut-être vous êtes actuellement peut-être qu'il ya quelque chose à une rupture à faire mais c'est peut-être aussi quelque chose à l'intérieur de votre couple voyez peut-être coupé avec des blessures du passé d'ailleurs en couple ou pas en couple même si vous êtes pas en couple il ya peut-être des choses qui vous pèsent encore que vous portez d'anciennes relations voyez mais il est temps de lâcher de déposer le sac en fait j'ai envie de dire oui il temps de couper avec certaines choses pour pouvoir aller de l'avant et pour moi vous allez être il peut y avoir quelque chose derrière parce que déjà on a cet empereur qui peut représenter un homme donc il peut y avoir un nouvel homme dans votre vie vous voyez après c'est peut-être coupé aussi avec cet homme là mais pour moi là on va plus sur une notion d'évolution qui peut y avoir quelqu'un qui peut arriver dans votre vie et au delà de ça l'empereur c'est le 4 c'est chiffre 4 c'est le carré c'est nos bases c'est nos fondations donc il ya en tout cas besoin de couper quelque chose avec quelqu'un ou avec une situation pour pouvoir retrouver vos bases vos fondations pour pouvoir construire sur des hommes sur un socle solide vous voyez c'est ça l'empereur c'est la carte vraiment on nous parle de poser des actions dans le concret pour construire mais ça ça passe par libérer d'abord quelque chose voyez on passe par la communication pour pouvoir libérer ça libérer ça pour pouvoir derrière s'ancrer à nouveau et pouvoir construire derrière on a l'ermite qui est une carte de temps et qui est une carte de retrait vous voyez les ermites ils se mettent un petit peu en retrait pour réfléchir on parle d'introspection on parle vraiment d'intériorité donc là il ya une phase derrière aussi de réflexion d'introspection pour savoir où on veut aller oui s'il ya quelque chose de coupé il va y avoir peut y avoir du renouveau derrière donc on prend le temps de voir aussi comment on vit ça parce que cette carte là elle peut aussi impliquer des deuils évidemment il ya des choses à laisser au passé donc on prend le temps d'aller d'aller accueillir ça on prend le temps de réfléchir et derrière on a la carte de la justice qui nous parle de retour à l'équilibre de quête d'équilibre en tout cas de trancher les choses donc vous voyez on a deux fois on a deux fois le côté tranchant avec la faux et avec l'épée donc il ya une notion de de couper de se libérer pour moi c'est d'assainir il ya une notion d'assainissement pour pouvoir retrouver un équilibre après la justice peut représenter peut-être pour certains d'entre vous le côté aussi la justice en sens propre le côté légal des choses voyez donc il ya peut-être à travers ça avec la coupure il ya peut-être de voilà un divorce on peut-être on veut se dépaxer pour certains d'entre vous ça peut être dans ça peut aller dans ce sens là voyez on peut vouloir couper avec avec quelqu'un là on communique parce qu'il ya besoin de couper les choses et la justice entre entre en jeu mais de manière générale voilà la justice va nous parler d'équilibre et de trancher les choses donc là on prend le temps de mûrir voyez avec l'ermite d'y réfléchir pour bien faire les choses parce que là on a envie de s'ancrer on a envie de stabilité donc on prend le temps et ça passe par une communication avec l'oracle de la triade on a la foudre on a le sacrifice on a le voyage on a l'amour et on a la lumière quelle évolution qu'on voit dans vos cartes donc la foudre voilà encore une fois nous indique qu'il ya quelque chose qui se termine voyez cette ce pilier qui est foudroyé on communique encore une fois avec la tempérance on va se dire les choses là je pense qu'il ya des choses que on se prend le courage de se dire les choses comme elles sont et il ya quelque chose qui se termine pour pour un certain nombre d'entre vous voyez c'est appuyé derrière avec la carte sacrifice qui est alignée avec cette carte de la faux voyez les deux se font vraiment écho là le sacrifice on coupe on a encore le couteau qui est là on coupe on fait le sacrifice de quelque chose mais qui ne qui nous porte plus qui nous nourrit plus voyez quelque chose qui était une lourdeur donc le sacrifice peut être consenti il est toujours une certaine douleur à travers ce sacrifice parce que ça implique un deuil encore une fois mais il va être libérateur il ya toujours quand on se sacrifie a toujours une notion de libération derrière elle derrière le sacrifice soyez une notion de guérison donc il ya vraiment quelque chose de l'ordre qu'on arrête là et ça passe par la communication vous allez être capable de dire les choses et vous voyez derrière ça il ya une ouverture là il ya ce voyage qui d'ailleurs est au centre de votre tirage donc soit ça crée un mouvement très concret pour vous on est sur la période des vacances donc ça vous permet peut-être aussi pendant cette période là vous de partir et de réfléchir à tout ça on peut être sur un déménagement s'il ya une séparation il ya des personnes qui peuvent partir de leur côté ou qui peuvent partir rejoindre quelqu'un envoyé on a un homme qui est au dessus là on a l'empereur qui peut représenter un homme on peut aussi oui là j'ai quelque chose d'autre qui m'apparaît encore parce que je vais venir mais il ya une autre encore une autre option qui me vient ce que vous voyez derrière on à l'amour on a au dessus l'empereur et à côté l'amour donc peut-être qu'on va rejoindre quelqu'un là vous voyez les cancers on peut rejoindre quelqu'un et après l'amour on a la lumière ça c'est extrêmement positif dans un tirage sentimental on veut tout ça l'amour qui ramène de la lumière donc vous voyez il ya quelque chose ça peut pour certains peut-être qu'en fait l'on fait le sacrifice d'autres choses dans la vie peut-être que je fais je coupe avec une situation je coupe peut-être qu'un lieu de vie pour rejoindre quelqu'un peut-être que je coupe avec mon emploi que mon travail pour partir pour rejoindre quelqu'un vous voyez ça peut être pour rejoindre un amour parce que je sais que c'est c'est la bonne direction pour moi vous voyez on peut couper avec une personne ou avec des situations passées mais on peut couper quelque chose dans un autre domaine de vie vous voyez pour pouvoir parce que cette carte du voyage est quand même au centre donc il ya une notion quand même soit c'est vous qui vous déplacez soit c'est quelqu'un qui se déplace vers vous mais après il ya de toute façon une notion d'étranger on peut nous parler d'une personne étrangère on peut nous parler d'une personne qui vit qui est qui est loin de vous actuellement qui vit à l'étranger mais il peut ça peut être pour certains encore une fois vous faites la part des choses voyez comment ça vous parle le plus ces cartes là viviez vous à votre propre intuition de voir comment elle vous parle mais cette notion peut-être de déplacement pour retrouver un amour et retrouver la joie à travers cette lumière vous voyez donc on prend quand même le temps de réfléchir à ça parce que c'est pas une petite décision voyez mais après on tranche et on va retrouver cet équilibre on va retrouver la lumière mais là il ya quelque chose ça passe vraiment c'est très 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 marqué là il ya une rupture là il ya un sacrifice et là on coupe donc il ya vraiment quelque quelque chose qui s'arrête que ça soit un lieu de vie que ça soit une ancienne relation que ça soit un travail que ça soit voyez voyez dans quel plan ça se met dans votre vie mais on a il ya quelque chose qui se coupe qui s'arrête pour pouvoir remettre un mouvement là pour retourner vers l'amour et la lumière on va regarder avec l'oracle de lama on à la carte du hasard on a la roue on à la traîtrise l'arbre croix et les rencontres donc là vous voyez que le hasard on prend un risque il ya une notion d'on lance les dés on sait pas ce qui va ce qui va advenir on sait pas sur quoi ça va tomber mais on prend le risque de tenter quelque chose de nouveau voyez on prend le risque de couper on comprend le risque d'arrêter quelque chose avec cette foudre et on lance les dés on tente notre chance voyez et ça appuie avec la roue derrière la roue c'est la roue du changement la roue se remet à tourner en lançant ses dés on remet un mouvement on remet une énergie en jeu et cette roue nous aide en fait en posant cette action ça va nous aider à faire cette coupure qui a besoin d'être faite vous voyez et là vous voyez on a la carte de traîtrise qui fait tout à fait écho à la carte du sacrifice voyez on a ces deux deux fois cette carte du poignard donc il ya peut-être des choses comme je disais du point du passé là vous avez peut-être vécu une relation avec une qui a éveillé votre blessure de trahison il ya peut-être quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers là et du coup ça va vous aider à aller au delà de ça voyez à couper ça à couper ces choses là et aller de l'avant vous voyez donc après peut-être que vous allez de l'avant par rapport à cette blessure de trahison voyez peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un soit c'est un homme là qui vous a qui vous a mis un couteau dans le dos un homme soit qui est d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger c'est peut-être un homme qui vous a fait cette blessure là soit en tout cas vous coupez vous allez de l'avant par rapport à cette blessure voyez en en rejoignant en tout cas un homme voilà et on a cet arbre croix encore une fois vous voyez qui nous parle qui tombe sur le tapis cet arbre croix qui nous parle de un petit peu qui est sec vous voyez qui nous parle un petit peu de blocage qui nous parle de toutes ces choses là cette blessure de trahison pour moi a pu entraîner ça chez vous voyez à sa ligne avec le coeur donc votre coeur ça ça peut être asséché ce côté émotionnel peut-être que vous avez eu peur de vous remettre dans un nouvel d'ouvrir à nouveau votre coeur vous voyez quand on quand on a été trahi forcément derrière on a on a des difficultés à refaire confiance vous voyez donc l'ermite là il prend le temps de réfléchir il prend le temps de regarder les choses il prend un temps de recul parce que il peut y avoir quelque chose pour pour vous qui peut être positif mais peut-être qu'on a encore un peu des peurs des blocages par rapport à ça et enfin on a la carte rencontre donc vous voyez il peut y avoir quelqu'un de nouveau pour vous sinon avec cette carte rencontre ça nous parle en tout cas de discussion à nouveau qu'on avait là avec la tempérance vous voyez on voit deux cafés on se retrouve autour d'un café on discute mais là vous voyez avec la lumière pour moi c'est que c'est très positif et la justice on tranche on retrouve un équilibre et on refait des rencontres donc si vous êtes célibataire et que vous avez été trahi dans votre ancienne relation pour moi ça me dit que là vous allez avoir des opportunités de pouvoir aller de l'avant de couper avec ce de ce passé de couper avec cette blessure là et vous allez pouvoir aller vers des rencontres qui vont vous aider en tout cas à refaire confiance à ouvrir à nouveau votre coeur et à vous remettre dans cette énergie beaucoup plus lumineuse vous voyez à couper un petit peu avec ce qui a été ce qui est lié au passé moi ça me dit ça et si c'est c'est à l'intérieur de votre couple c'est valable aussi c'est valable aussi il ya peut-être eu des blessures au sein de votre couple des blessures anciennes qui ternisent votre couple aujourd'hui et ça on va pouvoir le mettre au passé parce qu'on a envie d'aller de l'avant on a envie d'ouvrir le coeur on a envie de retrouver de la lumière et encore une fois voyez comment ça vous parle à chacun on a quand même cette carte du voyage qui est quand même centrale donc soit vous pouvez vous déplacer et faire une rencontre à ce moment là soit c'est quelqu'un qui peut venir à vous et soit il s'agit d'une personne qui est en tout cas étrangère ou d'origine étrangère où ça peut marquer une distance aussi peut-être émotionnelle vous voyez avec quelqu'un avec ça peut être ça aussi voyez comment ça vous parle le plus je vais tirer une carte du tarot des archanges pour voir si on peut avoir une une guidance supplémentaire un conseil une information pour vous les cancers pour le mois de juillet c'est retourner tout seul on a le 4 de gabriel qui nous dit après l'effort le réconfort vous récoltez les fruits de votre travail débarrassez vous des situations qui vous accablent voyez c'est ça c'est y a vraiment une notion de couper avec ça avec les choses qui vous pesait comme je vous disais les situations qui vous accablent les situations qui ont fermé votre coeur là on coupe les choses on libère on libère après l'effort le réconfort c'est tout à fait ça voyez ayez trouvez vous le courage je sais que c'est pas facile c'est plus facile à dire qu'à faire de couper avec ce qui vous plombe encore de guérir vos blessures de votre blessure et derrière voyez après l'effort le réconfort là on a de l'amour on a de la lumière on a des rencontres on a un retour à l'équilibre parce qu'on a réussi à trancher on a vraiment cette notion de trancher là et là avec la roue on coupe on fait ce sacrifice de laisser les choses derrière nous et avec la roue on va de l'avant vraiment on remet de l'énergie vous récoltez les fruits de votre travail forcément en vous libérant ça va vous remettre dans une énergie beaucoup plus positive et ça va vous remettre dans cette dynamique de rencontre et d'ouverture débarrassez vous des situations qui vous accablent il y a des choses à laisser au passé pour vous les cancers que ce soit au sein de votre couple ou des situations passées des personnes en tout cas qui vous plombent encore pour aller de l'avant il est temps d'ouvrir à nouveau votre coeur de guérir de remettre de la lumière et enfin je vais tirer une carte de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu où ça vous une finalité pour vous c'est que ça vous mène tout ça hop là il y en a trop une finalité pour les cancers pour le mois de juillet pour la vie sentimentale hop là et on a pouvoir supérieur donc c'est pas si on voit très bien ce qu'elle est très très clair on voit en fait une sorte d'ange très très avec une clé au niveau du front et de la lumière je sais pas si vous arrivez à la voir bien parce que elle est très très clair pouvoir supérieur donc pour moi ça me ça fait vraiment écho à retrouver votre pouvoir personnel voyez à retrouver votre alignement à retrouver votre intériorité il ya beaucoup de spiritualité à travers ça vous voyez c'est une côté de oui ça va que ces deux cartes là avec le coeur je vais la mettre là avec le coeur et la lumière pour moi ça fait une sorte de lien entre ces deux cartes je regardais les mots clés mais il y a une notion voilà de se laisser guider aussi aussi voyez il est temps de vous rouvrir il ya peut-être des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous aider à rouvrir votre coeur vous allez être peut-être un peu sur la défensive un petit peu en retrait vous avez peut-être besoin de prendre le temps prenez le si vous avez besoin mais envisagez cette notion de faire confiance à nouveau de vous ouvrir à nouveau je vais regarder les mots clés de cette carte alors ça nous dit contact conscient avec un pouvoir supérieur la présence du divin voir l'énergie de la source en toute chose s'engager dans un partenariat avec l'esprit moi ça m'a dit que vous êtes guidés à travers ça moi ça me dit que vous pouvez avoir confiance vous êtes guidés vous êtes protégés et il est temps pour vous de retrouver un petit peu cette ouverture du coeur et cette lumière là donc ayez confiance comme je dis après les corps l'effort le réconfort et il est temps pour vous de d'aller de l'avant de laisser au passé ce qui est au passé de retenter votre chance voyez que selon on lance les dés on remet l'énergie en mouvement parce qu'on a envie de laisser ça derrière vous derrière derrière soi derrière laisser la blessure de trahison donc c'est très positif vous avez une opportunité d'ouverture et de guérison les cancers pour ce mois de ce mois de juillet qui est votre mois en plus donc à date anniversaire souvent il ya des switch qui se font au niveau énergétique donc c'est pas étonnant pour vous pour moi que au mois de juillet juillet là on vous incite à aller de l'avant à passer sur un nouveau cycle voyez que c'est trop à vraiment à laisser au passé ce qu'il ya au passé et vraiment à passer sur quelque chose sur une nouvelle année énergétique donc ça a vraiment du sens pour vous voilà les cancers laissez moi en commentaire vos impressions vos commentaires par rapport à tout ça abonnez vous à ma page aussi si vous si vous le souhaitez moi ça m'aide beaucoup quand vous abonnez parce que la page est encore très récente et ça m'aide à la faire connaître et encore une fois si vous voulez une guidance privée n'hésitez pas à me contacter toutes les infos sont sont sous les vidéos et comme je vous disais au tout début vous avez aussi la vidéo pour l'été et la vidéo pour les six mois à venir qui sont en ligne que vous pouvez consulter ça vous donnera peut-être des informations voire un peu plus loin par rapport à tout ça voilà les cancers je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt ciao